iOS 17.4 est sorti il y a quelques jours et souvenez-vous cette version vous a apporté une multitude de bugs tels que des problèmes de batterie, des problèmes de wifi, des problèmes de bluetooth, enfin des problèmes en tout genre. Apple vient de réagir et hier soir est sortie la toute nouvelle version iOS 17.4.1. Alors ce n'est pas une version bêta, iOS 17.4.1 est disponible pour tous et pour tous les iPhones compatibles. Mais pas que puisque Apple dans la foulée a sorti iPadOS 17.4.1 puisque là aussi cette version iPadOS était pas mal buggée. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous avez vous-même rencontré comme bug sur les bugs essentiels d'iOS 17.4. iPadOS 17.4.1 va corriger un gros bug qui était apparu sous iOS 17.4, le bug des codes QR. Impossible de lire un code QR avec votre iPad, c'est corrigé dans iPadOS 17.4.1. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez installé et si vous ne rencontrez plus ce bug de lecture de code QR. On a une version iOS 17.4.1 qui ici sur un iPhone 14 Pro fait un peu plus de 400 mégas. Sur mon iPhone 15 Pro Max, elle faisait un peu plus de 700 mégas. Dites-moi en commentaire l'iPhone que vous utilisez puisque normalement cette version iOS 17.4.1 disponible pour tous est accessible à partir des iPhone XR, XS et au-dessus. Et des iPhone SE 2020 et 2022. Ne vous attendez pas à la révolution, c'est une mise à jour de sécurité. C'est assez urgent d'installer cette toute nouvelle version iOS 17.4.1 puisqu'elle corrige déjà quelques soucis côté sécurité qu'avait engendré iOS 17.4. Elle corrige le bug de la batterie, elle corrige le bug du Wi-Fi puisqu'on rencontrait sous iOS 17.4 le problème du Wi-Fi. Et si vous avez rencontré ce problème, tout simplement, il suffisait de descendre le centre de contrôle, désactiver le Wi-Fi ou voire même supprimer le Wi-Fi actuel. Et ensuite, vous réappérez à votre box et surtout redémarrez votre iPhone. Alors, est-ce que vous avez déjà installé iOS 17.4.1 ? Est-ce que vous avez retrouvé de nouveaux bugs ? Dites-moi ça en commentaire. Donc, on va l'installer et on voit tout de suite ensemble le numéro de version. C'est parti. Et surtout, pensez bien à vous abonner pour un maximum de soutien sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Vous étiez vraiment très nombreux à attendre cette nouvelle version pour corriger l'intégralité de vos bugs. Alors, est-ce que cette version va sauver votre iPhone ? On verra ça dans la suite de cette vidéo. Mise à jour logiciel terminée. Votre iPhone a été mis à jour vers iOS 17.4.1. Analyse de l'iPhone. Voilà ce que vous retrouvez comme fenêtre dès que vous allez allumer votre iPhone. Avez-vous fait cette mise à jour et avez-vous retrouvé ces fenêtres ? Ça m'intéresse vraiment. Alors, attention puisque cette version est vraiment une version qui va aussi corriger des bugs de sécurité dans votre iPhone. Bienvenue sur l'iPhone. Allez, bienvenue sur l'iPhone et bienvenue sur la chaîne. Alors, si vous voulez vérifier que vous avez la bonne mise à jour, vous allez donc dans Réglages, Général et dans Informations. Et vous allez pouvoir vous apercevoir si votre version se termine par 21E236. Et pour l'instant, toujours pas de nouvelles de la mise à jour pour macOS. Après avoir fait cette mise à jour sur mon iPhone 15 Pro Max depuis hier soir, j'ai utilisé mon iPhone hier soir pendant pas mal de temps. Du côté de la santé de ma batterie sur mon iPhone 15 Pro Max et sur mon iPhone 14 Pro, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du mieux. Je n'avais pas remis mon iPhone 15 à recharger hier soir. Je l'avais utilisé sur YouTube, sur TikTok, etc. Et ce matin, j'avais tout juste perdu 3-4% dans la nuit. Mais ça, c'est totalement normal étant donné qu'on vient de réinstaller une version. Vous savez que généralement, lorsqu'on installe une version iOS, il faut attendre quelques jours pour que votre batterie puisse s'adapter à la toute nouvelle version iOS. Ici, iOS 17.4.1. Donc, un petit peu mieux côté batterie, dites-moi en commentaire si de votre côté, c'est la même chose. Alors, bien sûr, il faut se poser la question s'il faut installer cette version pour combler les failles de sécurité qu'avait engendré iOS 17.4. De mon côté, je l'ai installé sur deux iPhones. Celui-ci, l'iPhone 14 Pro et sur mon iPhone 15 Pro Max. Et pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à reprocher à cette nouvelle version iOS. Alors, autre problème corrigé, c'est le problème de lag du clavier. Sous iOS 17.4, c'était glissé un problème de clavier où il y avait quand même pas mal de lag. Eh bien, apparemment, le problème du clavier sur notre iPhone a été corrigé sous iOS 17.4.1. On continue dans la correction de bug. Un problème sur CarPlay. iOS 17.4 avait engendré un problème sur CarPlay. Si vous étiez équipé d'une voiture avec CarPlay, eh bien, de temps en temps, les pistes pouvaient avancer ou reculer rapidement, voire se stopper. Normalement, la version iOS 17.4.1 aurait dû corriger ce problème. Et malheureusement, certains utilisateurs se plaignent encore de ce problème sur CarPlay. iOS 17.4.1 n'aurait pas corrigé ce problème. Dites-moi en commentaire si vous êtes dans ce cas de figure. Avec iOS 17.4.1 et les corrections de bug, vous savez qu'il y avait eu des problèmes de Wi-Fi et de Bluetooth. iOS 17.4.1 a corrigé aussi le problème de Bluetooth. Antonio m'avait parlé d'un problème de braille avec iOS 17.4 sur certaines brailles en BI40 ou 20X. Est-ce que de votre côté, avec d'autres plages brailles, avez-vous rencontré certains soucis de lecture braille avec VoiceOver sur iOS 17.4.1 ? Dites-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse vraiment et ça pourra éventuellement aider d'autres personnes côté accessibilité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette version iOS 17.4.1. Alors après avoir fait quelques recherches aussi sur la batterie de nos iPhones, j'ai pu voir que certains utilisateurs étaient assez contents d'avoir récupéré une batterie potable sur leur iPhone. C'est quand même bien dommage qu'aujourd'hui, une société comme Apple, après certaines mises à jour, n'arrive pas à gérer les problèmes de batterie. Si peut-être qu'Apple fait un peu trop de mises à jour bêta, dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur votre iPhone. Salut à tous !